Bonjour, ici Amélie de Les Joies d'Amélie. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je fais une ouverture de colis que j'ai reçu ce matin. Ce sont un colis qui vient de Tapestry Market, une commande que j'ai passée le 30 mars. Et aujourd'hui, on est le 26 avril. En réalité, le colis est arrivé vendredi dernier. On est lundi, le 26 avril, et le colis est arrivé vendredi dernier, mais je n'étais pas présente, donc il a fallu que j'aille chercher au bureau de poste ce matin. Alors, j'ai déjà ouvert le plastique, mais je n'ai rien sorti qui était à l'intérieur. Alors, je vous montre ça. C'est des kits pré-imprimés. Je n'ai jamais fait de kit pré-imprimé, je dois avouer. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer, voir ce que ça a l'air. Et puis, j'ai trouvé des images que j'aimais vraiment beaucoup. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, pour le prix que ça coûte, je vais l'essayer. Alors, j'ouvre ça avec vous. Je m'excuse d'avance pour le bruit de plastique. C'est vraiment pas voulu. C'est parce que les avalages sont tous faits en plastique. Alors, j'avais six kits, normalement. Je vais les regarder tous avec vous. Donc, le premier, qui est ça ici, c'est une image, un paysage qui fait penser un peu aux montagnes dans l'Ouest canadien, avec les lacs et tout ça. Donc, c'est une image comme ça. On voit que la toile est déjà pré-imprimée. Donc, il faut suivre les codes de couleurs avec les fils qui sont fournis. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Je m'excuse encore pour les bruits de plastique. Donc, ça, c'est l'image. Ah, OK. C'est une étiquette, probablement, qui est collante. Donc, on peut probablement s'en servir pour mettre dans un logbook ou quelque chose comme ça. Moi, je m'en sers pas, mais c'est pour les gens qui suivent les choses qu'ils font de point de croix. C'est excellent. On peut le mettre, on peut le coller dans le livre. Donc, ça, c'est la charte, j'imagine. C'est pas très grand, mais ça peut être très utile. Les fils, les instructions, bien entendu. Et puis, bon, les fils avec la toile. Donc, les fils sont déjà tous séparés par couleur. J'ai ici 41 couleurs. La qualité des fils, ça ressemble beaucoup à du CXC. Ils sont plus épais que des fils de marque DMC. La qualité est quand même assez bien. Ah, ils sont déjà tous coupés d'avance. Donc, il n'y a pas de boucle à la fin des fils. Ils sont tous coupés déjà à la bonne longueur. Alors, ça, c'est merveilleux. Très pratique. On va regarder la toile. Il y a deux aiguilles qui sont fournies avec. Accrochés après la toile. Et voilà. La toile pré-imprimée. Bon, c'est sûr que j'ai pris des dessins qui ne sont pas très uniformes. Bien, uniformes dans le sens que ce n'est pas juste une couleur. Des gros blocs de seulement une couleur. Il y en a ici et il y en a dans le ciel. Mais à part de ça, c'est beaucoup de confettis. Donc, j'imagine que la charte de papier va m'être utile parce que les symboles sur l'imprimé, comme ça ici, ce qui est en vert, ici, ce n'est pas nécessairement très évident de voir les jaunes. Ici aussi, la même chose. Il y a comme jaune, il y en a des oranges. J'ai l'impression que ce ne sera pas très évident à voir directement sur la toile. Surtout quand on a déjà des parties qui vont être brodées. Ici, il y a un signe comme un égal de côté. Donc, c'est la première fois que je fais ça. Donc, c'est tout nouveau pour moi. Et comme je disais, j'imagine que les chartes papier vont être très utiles. Alors, ça, c'était le premier genre de paysage. Oh, celui-là, c'est une carte du monde. Celle-là, je l'aimais beaucoup quand je l'ai vue sur le site. Je pense que ça a été mon coup de cœur. Normalement, je n'ai pas pareil. Seulement une feuille papier dans celui-là avec l'image. J'espère qu'il y a une charte. Celui-là, c'est du 11, si je me souviens bien. Les autres sont tous sur du 14. Puis celui-là, c'est du 11. Donc, j'ai les fils ici. Le carton n'est pas pareil. Ça ressemble encore à du CX-C. Ils sont déjà tous coupés d'avance aussi. On peut voir. Ici, j'ai un gros lot de la même couleur. OK. J'espère qu'il y a une charte papier. On va ouvrir. Ah, oui. Donc, la charte papier, elle n'est pas très grosse. J'ai hâte de voir si je vais... Je pense que je vais l'agrandir. On a les codes de couleurs avec les numéros de files des... Les numéros de codes qui correspondent. Donc, c'est facilement trouvable si jamais il manque de fils dans le kit. Ah, c'est super. C'est vraiment... Ça paraît que c'est du 11. Les fils sont plus... Pas les fils, mais le tissu est comme plus large pour avoir... Faire chaque X. Ah, bon. Donc, c'est ça. C'est quand même... Il est quand même assez grand. Si je me souviens bien, celui-là, oui, il est 40 cm par 85 cm. Ça, c'est la grandeur de la toile au complet. Le dessin doit avoir à peu près 5 cm de moins sur chaque côté. Bon, j'ai hâte de commencer celui-là. Ensuite, le prochain, la tour est à l'huile. Celui-là aussi, je l'aimais beaucoup. Les couleurs ont l'air belles. Si je me souviens bien, j'avais le choix de... Ah, non, c'est peut-être pas dans celui-là. C'était dans les kits que j'avais regardés sur AliExpress. On avait le choix des fils comme en soie ou les fils de coton. Moi, je préfère les fils de coton, donc j'aurais choisi ça, mais j'en ai pas commandé. Donc, ça, c'est l'image. La tour Eiffel avec des belles fleurs. L'image de 36 par 46 cm sur du 14-quante. La charte avec les codes, la légende des symboles, avec les codes de couleurs. Et le numéro qui correspond normalement au numéro ici, qui est pour les fils. Donc, je vais regarder ça. Alors, celui-là, il semble avoir du backstitch. Ah non, c'est tout la même couleur. Il y a juste des X au complet. Donc, les fils, quelle belle couleur. Wow, j'adore ces roses-là. Super. Donc, encore les fils tous coupés d'avance, avec la bonne longueur. Ça, c'est vraiment génial. Les fils tous installés sur le carton, avec les numéros correspondants pour retrouver chaque symbole sur la légende. Et voici le tissu. Bon, le tissu, c'est dommage qu'il ne soit pas surjeté, comme les autres que j'avais reçus de Joy Sunday. J'ai deux aiguilles encore qui sont fournies. Encore beaucoup de confettis sur celui-là. J'ai à peine un bloc de couleurs dans le ciel, puis ici dans le gazon, probablement. Bref, non, ça doit être un fond en arrière. Mais c'est ça, beaucoup de confettis encore, mais c'est pas grave. J'aime ça. Donc, j'ai bien hâte d'essayer. Ensuite, le prochain... Ah, c'est pas le même emballage. Ceux-là viennent de Joy Sunday. C'est drôle, hein? J'ai commandé sur Tapestry Market. Peut-être qu'il... Peut-être que c'est un revendeur de... d'autres... d'autres vendeurs. Donc, celui-là, le hibou, fait 32 par 43 cm. Et un 14-candre toujours. Donc, un hibou multicolore. Et la charte ici, papier sur plusieurs pages. Donc, ça fait 4 pages de ce que je comprends. Et on a ici... Oh, boy! OK. Est-ce que j'aurais 72 couleurs? Wow! Je ne savais pas. Il va avoir du fun avec celui-là. Donc, beaucoup de confettis, comme on peut le voir encore. Les fils sur les cartons. Oui. C'est ça. 72 couleurs. C'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup de chacun, mais... Ceux-là, les fils ne sont pas coupés d'avance. Donc, il y a une boucle à la fin. Pour plusieurs couleurs, dépendamment de la longueur de fil qu'on a besoin, qu'ils nous ont fournis. Donc, ceux-là vont faire que je les coupe à la longueur désirée. Avant de le faire, et puis, la toile ici. C'est quand même pas très grand, mais l'image va quand même bien ressortir. Donc, ça ne me fait pas trop peur. On ne voit pas très bien la légende sur le pourtour du tissu. Ça, c'est un peu dommage, mais je l'ai sur ma légende, sur ma charte papier. Donc, c'est un petit peu moins pire. L'avantage avec eux, c'est que les côtés du tissu sont tous surjetés à l'avance. Donc, ça, c'est vraiment génial. Ça empêche que le tissu s'effloche sur les côtés. Donc, ça, c'est très bien. C'est un avantage. Ensuite, le prochain. Oh, un champ. Un champ multicolore. Sur 14,40 toujours. Et celui-là mesure 37 par 44 cm. Donc, il vient de Joy Sunday aussi. Que je n'avais pas commandé là, d'ailleurs. Je l'avais commandé sur le site de Tapestrui Manquette. Donc, la charte papier. On voit bien l'image. Et qui nous donne les codes de couleurs correspondant au numéro de couleur DMC. Avec le code qui est sur la charte. Et le numéro qui correspond au numéro de fil sur les cartons. Et puis, celui-là, j'aurai 6 pages. Donc, il y a beaucoup de noir. J'ai beaucoup de noir pour celui-là. C'est sûr que le fond est noir. Il y a plusieurs autres couleurs. Mais il n'y a pas beaucoup de longueur de fil des autres couleurs. Donc, c'est sûr que le background est noir au complet. Donc, ça, ça va se faire quand même assez bien. Tu vois, celui-là, les fils sont déjà tous coupés à la bonne longueur. Contrairement à l'autre kit du hibou. Les fils sont coupés dans celui-là. Donc, ça, c'est un avantage. Et puis, le tissu. Encore surjeté au complet. Sur les 4 côtés. Celui-là, la charte sur le tissu, on le voit beaucoup mieux. Honnêtement, ce n'est pas cette charte-là probablement que je vais utiliser. Mais, c'est quand même, ça peut quand même être utile. On voit bien le tour du chat. Tout ce qui est en vert, il est de la couleur 05. Donc, 05, c'est du 310. Donc, effectivement, ça va être tout du noir dans le pourtour au complet. Ce n'est pas des kits qui sont très grands. Mais, des fois, ça fait du bien de changer. Contrairement aux autres kits qui sont de Heaven & Earth Design que je fais, qui sont très gros. Ceux-là, bien, ça se traîne bien, je pense, en voiture ou en voyage ou pour attendre les enfants à leur cours de natation ou peu importe. Donc, non, je suis quand même contente, même si ce n'est pas des gros projets. Et le dernier que j'ai reçu ici, qui est toujours de Joy Sunday, qui est un paysage d'orbre boréal. Celui-là est un petit peu plus grand que les autres. Il mesure 55 par 43 cm en 14 comptes toujours. Donc, c'est le dernier. Avec la charte papier ici. Dans celui-là, il y a du backstitch. Donc, il va falloir que je m'habitue. Mais, tout s'apprend. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a 8 pages. En fait, il y en a 6 complètes puis 2 partiels. Avec, est-ce qu'il y a la légende? Pour savoir les numéros, oui. Donc, la légende. Avec les numéros correspondants pour les fils et les symboles. Symboles assez simples à avoir sur la charte papier. Mais qui ne correspond pas du tout à la charte qui est sur le tissu déjà imprimé. Alors, j'ai hâte de voir comment je vais me retrouver là-dedans. Les fils. Les fils, je semble avoir 30, 40, 41 couleurs. Ici, c'est des doubles. Non, oui, c'est ça. 41 couleurs. Puis ça, c'est des doubles. Ils ont inscrit les chiffres pour les surplus de fils. Ceux-là sont coupés d'avance. Non, ils ne sont pas coupés. Donc, ceux-là ne sont pas coupés d'avance. Il y a une boucle à la fin. Alors, il va falloir que moi, je les coupe pour être en mesure de bien les sortir du carton sans avoir besoin de défaire le noeud à chaque fois. Il y a encore deux aiguilles qui sont fournies avec le kit. Ensuite, là, je fais le tissu. Donc, on a la légende des symboles qui est sur le tissu. Ces symboles-là correspondent à ce qui est sur le tissu. Puis dans la charte papier, les symboles correspondent à la légende qu'il y a dans la charte papier. Donc, c'est sûr qu'il faut se démêler avec ça. Celui-là un petit peu plus de blocs de couleurs. Mais il y a quand même beaucoup de confettis. Tout ce qui est dans les arbres. Beaucoup de confettis. C'est très beau. J'ai hâte de voir comment je vais me débrouiller avec ça. Le tissu est surjeté aussi encore. Donc, les kits qui proviennent de Joy Sunday ont tous les tissus surjetés sur les quatre côtés. Donc, ça, c'est un gros avantage pour eux. Le désavantage, c'est qu'ils n'ont pas les fils déjà coupés d'avance. Alors, c'est ce qui est pour ma réception de colis de Tapestry Market. Je vais mettre le lien des kits que j'ai commandés, qui sont en présentation dans ma vidéo, dans la description. Et puis, si ça vous tente de me dire lesquels des kits que vous aimeriez m'avoir commencé en famille, ça va me faire plaisir de vous lire. Alors, merci beaucoup. Bye bye.